et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinubes on se retrouve avec Katox, salut Katox ! et on était en train de se préparer pour l'énergie nucléaire ça va arriver tout doucement on se préparait quoi pas de précipitation on va pas s'emballer non plus pas de mouvements brusques sinon on avait commencé à réinjecter des robots dans le circuit logistique et ça aidait un peu on fabriquait des circuits verts le plus possible mais mine de rien les circuits les fils de cuivre reste reste un problème mais c'est parce que le tapis ne fournit plus assez en fait on voit bien que là ça arrive quasiment plein et ça se fait juste ça se fait juste bouffer en fait alors on centrifuge les premiers on va voir ce que ça va donner d'accord je vais tester un truc bon la nouvelle c'est que le processus de centrifuge il est long donc on va pas bouffer énormément de allez on va pas bouffer énormément de de trucs la mauvaise du coup c'est qu'il faut beaucoup d'entrée fugeuse ça va fonctionner ça ouais ouais non c'est ça ça envoie c'est parce que c'est pas ce qu'il me faut c'est pas du tout ce qu'il me faut c'est pas du tout ce qu'il me faut un bras filtrant il me reste ouais euh défi de cuivre avec du jus oh putain je me suis encore couré de sens de mes trucs quoi ça c'est assez fou ça pareil là je l'ai pas mis dans le bon sens quoi certains dirait que j'ai un peu de mal avec ça avec le sens des tapis alors là on va essayer de faire un truc comme ça pour voir un peu si ça répartirait un peu plus les le bousin donc si je voulais être quelqu'un de très 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 précis j'irais voir voilà il y a 10 minutes on crée 508 par minute maintenant on en crée 660 par minute c'est mieux c'est mieux je sais pas si ce sera réellement suffisant mais c'est mieux ça va quand même pas suffisamment loin après tout ce que je ponctionne là c'est pas rien c'est pas bouffé là mais faut que j'en ponctionne éventuellement plutôt là pour l'injecter là mais je peux pas avec tous ces putains de tapis ouais parce qu'ici en fait on produit suffisamment mais on ne consomme pas suffisamment tout ça ne va pas assez vite donc faudrait que je me greffe là très bien on va faire ça on va ponctionner cela dit je peux ponctionner avec ça c'est bien suffisant hop 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 non il faut les pauses vendure ceux-là voilà là on injecte un peu plus sérieusement voilà c'est mieux comme ça au moins là ça fout un peu moins la merde et ici on injecte tout ce qu'on peut après ce bras galère et lui a encore du mal hein si on a un truc qui n'arrive pas à poser c'est pas bien bon ça va fait que cette production là va être quasiment exclusivement pour tout ça mais bon au final c'est un peu ce qu'on veut on a besoin de de circuits verts on est à combien maintenant là ? 670, 700, 800 ouais c'est pas mal ça commence à donner quelque chose et eux ne glandent plus eux ne glandent pas en déposant leur truc et lui ça va ils glandent 2 secondes mais ils se démerdent est-ce que c'est améliorable ça ? je suis pas sûr ok les circuits verts c'est un peu mieux maintenant d'ailleurs les circuits verts mais les plaques de fer ça le fait ouais les plaques de fer ça le fait eux ça va pas améliorer dramatiquement notre production de rouge oh quoi que hein ça commence à être pas mal le rouge maintenant qu'on a de nouveau du plastique on est pas mal ouais on est pas mal là franchement on est pas mal là du coup euh là les verts ça va se régler on a même celui-là qui fonctionne c'est plutôt pas mal c'est marrant que ça soit aussi euh ah oui c'est parce que dès qu'il en balance un là ça fait un trou forcément ici on en a toujours 269 de disponibles dans le circuit bon ça le fait du coup il y a tout ce qu'il faut qui t'arrive euh oui oui pas en quantité suffisante mais il y a ce qu'il faut ok bon bah écoute euh je vais aller jeter un oeil au robot logistique du coup comment ça se passe la dèche qu'on a maintenant c'est vraiment les châssis de robots volants là qui sont euh un vrai problème alors ici pourquoi tu charges le pas ah parce que c'est blindé de robots de construction merde il faudrait que j'envoie ça dans un deuxième robot port c'est ça que vous me dites euh d'accord j'en prends note j'en prends note je peux enlever ce truc ok hop pfff bon en appelant des robots port on en prend un autre c'est pas grave petit bruit des machines au travail allez on va poser ça juste ici c'est à côté on va dire qu'on veut t'as mieux la production de béton pour savoir ? euh elle est du côté de euh de l'eau euh elle est au niveau des explosifs juste en dessous les explosifs ok il y a 296 béton en attente de livraison bon je vais aller chercher à la main hop allez c'est parti cette fois j'injecte du robot logistique ça devrait aller un peu mieux en fait ça marchait pas parce que je les envoyais dans le même robot port or le robot port est plein de robots de construction du coup il n'injectait pas de robots de logistique c'était ça qui posait soucis donc trop de robots de construction donc trop robots de construction ouais vu qu'on n'a pas forcément des besoins de construction de tarés ce qui veut dire que je vais démonter la production de robots de construction du coup et que je vais améliorer la production de châssis de robots volants voilà on va garder ce petit truc là pour qu'ils soient injectés au fur et à mesure et donc les châssis de robots volants il faut oh putain il faut tellement de trucs alors déjà on va leur foutre des trucs de vitesse il faudra des machines vertes aussi absolument on va relancer deux voilà après est-ce que j'aurai moyen ici on a ce qu'il faut mais alors c'est un peu serré il faudra que je le tire éventuellement jusqu'ici pour injecter dans le bordel c'est la merde on peut déjà mettre un peu plus de truc de vitesse là voilà euh les verts là ils viennent d'où ce truc vert là ? ils viennent de ces deux là, d'accord donc si jamais on les ponctionne à moins que ça se voit du coup si je me pose là-bas pour récupérer des verts c'est déjà en flux tendu ça va pas le faire il faudra vraiment qu'on fonctionne là quoi il faudra vraiment qu'on fonctionne là quoi ah la capacité de transport c'est fait euh réacteur à fusion portatif on va plutôt améliorer la vitesse pour l'instant si déjà ils transportent plus c'est déjà pas mal ouais c'est déjà pas mal je suis d'accord on a un espèce de balai infini des robots là vers l'extérieur avec toutes les demandes que je fais en haut et ici ce qu'il manque hein c'est vraiment plutôt les circuits bleus hein toujours toujours plus de circuits bleus en plus on les fabrique tellement loin les circuits bleus on pourrait en fabriquer un peu là hein je vais peut-être plutôt faire ça en fait pour les circuits bleus il faut quoi ? du lubrifiant un truc du genre de l'acide sulfurique ah merde c'est du lubrifiant qu'on amène pas de bol il faudrait qu'on ramène de l'acide sulfurique aussi du coup on peut le ramener à côté hein on en a là de façon de l'acide sulfurique tiens un cat ox ah t'as besoin d'un peu de rouge ils vont pas assez vite ? non mais c'est pas grave je voudrais au moins avoir de quoi bien lancer la production donc je fais au moins 4 centrifugeuses parce que si j'attends qu'ils me livrent on aura pas de centrifugeuses avant un temps certain voilà c'est bon ça va pas le faire là comment je pourrais faire ? il faudrait que je passe par au dessus ouais et puis là à partir de là je peux tirer alors est-ce que ça marche si je... ouais non ça marche pas si je fais ça dommage ça hein il va sûrement y avoir une technique euh... qui m'échappe mais tant pis on va faire ça à la main on va faire bosser un peu les robots ouvriers hein les robots de construction euh... faut qu'ils... se sortent un peu les doigts n'est-ce pas ? bon on va déjà mener ça là euh... ici du coup on va poser un truc qui va euh... filtrer le circuit vert sur la droite ah mais non mais du coup il va plus en envoyer là ah si on va tester ouais non c'est ça il en envoie plus merde ça le fait pas ça ne le fait pas ah il y a quelqu'un qui s'énerve le chien n'est pas content donc on va les ponctionner avec un bras à l'ancienne seulement des circuits verts voilà donc il va falloir qu'on fabrique des circuits rouges et après des circuits verts donc ici des circuits rouges ah il faut des câbles en cuivre putain j'en ai pas et il faut du plastique oh la la personne stop, halte au feu euh... halte au feu, halte au feu ça va demander un peu plus de complexité on a pas mal de cuivre on a pas mal de cuivre on pourrait faire des... des fils de cuivre sans trop de problèmes putain c'est bizarre on dirait presque qu'ils vont dans l'autre sens les... avec l'effet d'optique euh... on a du plastique on a du fil de cuivre ça c'est pas un problème on a des circuits verts ici qu'on peut se démerder pour faire... euh... si besoin est ça... ça nous permettrait de faire des circuits rouges et avec les circuits rouges il faudrait de nouveau des circuits verts 20 ah mais 20 할� Protex c'est pas possible là on en... on a deux trucs qui bossent une vitesse de fabrication 0,75 bon, mais moi aussi parce que il est là peu de l'énergie et ça prend 0,5 de temps de fabrication WahouZZ qu'est ce qui se passe ? il y a les petits monstres qui sont pas contents sur les fabriques... non, t'es pas les centrifugeuses tout, mais pas les centrifugeuses, dégré 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 t'as pas d'armes ? je te vois pas tirer si si, mais j'ai des lasers intégrés oui, je vois les lasers, mais je pense que je te voyais pas tirer toi tu veux que je vienne aider à sécuriser un peu peut-être ? ouais, faudra remonter des tourelles laser un petit peu attends, j'ai testé un truc euh, non, c'était ouf parce qu'il y a moyen de sécuriser assez facilement, il y a 3 petits... avec les falaises on peut bloquer assez facilement, mais il faut... il faut y mettre des tourelles quoi ouais, et puis faudrait que ce soit dans la zone des robots t'as pas de robot port sur toi j'imagine euh, est-ce que je peux en créer ? je pense que ça prend beaucoup trop non, non, ouais après je peux en déconstruire un pour le poser en mode fantôme non, ils... ils font pas de fantômes justement sur les... spatio-ports, les robots-ports ça ne fonctionne pas, j'ai testé ils peuvent pas poser de robots-ports oula, je voyais, je vois plus ah, t'as dû t'éloigner merde 2, attends j'étais en train de poser des plans bah merde, ils ont disparu... ils sont passés où mes trucs, hein ils sont là et en fait, ouais, c'est parce que je vois ta zone du coup quand tu t'éloignes, je vois plus c'est pas hyper grave en fait je me demandais si je pouvais poser des trucs en étant hyper loin et je peux effectivement le faire il faudrait que je place un radar est-ce que je peux construire un radar ? ouais, je peux en construire, mais ce sera parfait non, il faudra parce que s'il pète une décentrifugeuse... ouais ouais, bah non, mais au moment... ah, zut, je suis dans le brouillard de guerre de nouveau attends, je vais te poser un radar ah oui, d'accord je pensais que tu l'avais déjà mis et qu'il y avait un truc qui avait déconné excuse-moi si je regarde bien, si je le pose... là, t'as tout ce qu'il te faut hop voilà par contre on pourra poser des roboports ouais bah tu peux en commander au pire hop dans ton robot dans ton coffre bleu qu'est-ce que je vais faire ? parce que là, on en a en stock du robot port y'a pas de soucis on a des tourelles dans le stock et on a des murs dans le stock logistique donc normalement voilà normalement ils devraient être capables de tout faire parce que je pense qu'ils ne peuvent pas les poser mais ils doivent pouvoir les transporter on va voir si t'en a quatre qui arrivent là donc ça le fait on va essayer d'aller relativement vite pour éviter que ça paie une deuxième charge avant de... ou... les... les robots port pour qu'ils fonctionnent tu verras quand tu les poses t'en as jamais posé encore ? euh... si si faut qu'ils soient dans la... faut que les deux zones orange se touchent voilà cette couleur verte de qualité pourquoi c'est le milieu elle travaille pas ? ah il a pas de bras d'entrée oui c'est... ils l'ont... ok ils l'ont détruit ils l'ont détruit je me disais tiens c'est bizarre oh la 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 vache cette couleur verte vomi là ouf on s'y fait hop voilà normalement ils sont tous en train de travailler en fait maintenant il n'y a plus qu'à compter sur la chance quoi j'en ai déjà produit 10 il y a quoi des robots port ? non des... ah des barres ? ouais ah bah c'est cool hop voilà alors ici est-ce que je rejoins là ? il y a des trucs qui pourraient venir d'en haut il y a carrément des trucs qui pourraient venir d'en haut c'est supposé être arrivé là non ? alors est-ce qu'ils vont couper les arbres ? je me suis souvent posé la question alors ce qui est fun c'est que comme tu as fait le mur tout en haut ils vont d'abord poser le mur j'ai une... une armée de robots de construction qui est avec des murs je les ai vus passer ouais ah des robots port parfait hop ils coupent bien les arbres hein c'est bon à savoir on peut leur demander de couper des arbres est-ce qu'on a des portes ? on a pas de porte on fera sans porte pour l'instant c'est pas grave comment enlever ce truc ? importer une chaîne, couper, coller, copier annuler la construction de murs non non moi je voudrais annuler la destruction de cette falaise là je peux pas ? bon bah on va dire que tant pis ouais on voit bien ils arrivent ils n'ont plus d'énergie ils arrivent tout lentement il va falloir qu'ils se rechargent avant de... ouais on les voit bien là ils profitent des trucs sur le chemin pour se recharger et puis bam c'est pour ça que j'en ai descendu un un peu plus en me disant parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent totalement dead par contre effectivement au niveau satisfaction de l'énergie on satisfait plus que la moitié de l'énergie dont on a besoin ça consomme une blinde les robots porcs par contre c'est pour ça que ça va être intéressant et utile de se baser là-dessus c'est clair pose donc un coffre jaune là à la place de ton coffre en fer pour injecter ça dans le... il y a le bar d'uranium dans le réseau ouais attends je suis juste en train de régler deux trois trucs vas-y vas-y est-ce qu'on a des poteaux dans le réseau logistique ? non on a pas de poteaux c'est un problème on va en fabriquer un petit peu euh... je peux en faire que 20 puis on va en injecte là-dedans voilà on les pose à leurs poteaux il faut quoi pour faire des poteaux ? des câbles en cuivre et du bois on a pas besoin de 500 on va en injecter une petite quantité dedans et ça fera le taf bon là c'est toujours le bleu euh... hop allez on injecte tout ça et on est bien par contre t'as pas branché les... elles se sont pas encore branché les tourelles donc elles se font défoncer ah merde putain bah ouais ils arrivent avec les poteaux mais... ouais faut un peu de temps c'est sûr ça va arriver ça y est normalement il doit y avoir du jus mais bon du coup faut qu'il répare il y a un robot qui est paumé en bas je sais pas ce qu'il fout là ah oui il attend... il y a peut-être besoin de virer cette falaise pour faire ce mur ouais ils galèrent en fait ils sont coincés parce qu'il faut virer les falaises pour faire les murs et ils peuvent pas virer les falaises ne virer pas les falaises c'est en france de virer les falaises sérieux je crois que si tu veux qu'ils virent leurs falaises il faut leur fournir des... ouais bah il doit leur falloir des explosifs probablement je leur a injecté un truc comme 200 poteaux électriques dans le circuit là ça devrait être bon j'ai déjà placé ceux que j'ai en rab c'est bon hop par contre ce qui m'inquiète c'est comment ils ont réussi à rentrer du coup où ça ? bah ceux qui étaient rentrés pour taper sur les tourelles là parce qu'ils avaient construit les murs déjà ils avaient fait le tour par en bas ah ils ont fait le tour par en bas ouais ok pas con alors toi t'as besoin de couper un arbre je sais pas ce qu'il te faut par contre pourquoi tu coupes pas cet arbre c'est un peu pour faire chier le monde moi j'ai l'impression c'est un peu pour faire chier le monde moi j'ai l'impression quand même hop 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 bah sachant qu'il va falloir des robots pour en bas si tu veux qu'ils viennent poser les trucs je sais pas si tu en as posé comment ça en bas ? bah là où on a euh... on t'a mis tes potos là t'as dit que j'ai commencé à poser mes potos mais euh... est-ce que c'est dans la zone des robots-ports ? non c'est pas dans la zone des robots-ports je vais checker hop 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 elles aimeront du coup de faire des ordres comme ça à distance on est juste pile poil à la portée là c'est cool après c'est bizarre s'ils ont pu construire les murs ah mais non c'est peut-être des murs toujours fantômes ouais non c'est des murs fantômes ça c'est chaud de voir la différence entre les murs fantômes et les pas fantômes par contre ouais ouais c'est vrai alors est-ce qu'ils sont sous la surélection de mon robot normalement il m'en reste ah ouais non hop je vais rajouter juste ici ce sera juste tout bien clic hop ah oui je me disais c'est marrant euh... t'as une honte de l'énergie mais je vois pas le film mais en fait faut que je zoome pour voir le cave électrique arrivé ouh on est à 20 de barre d'uranium bah après la question euh... ça sera combien ça consomme ça se trouve ça consomme très peu hein on sait pas trop en fait je suis pas obligé de faire un... vu qu'on a tout défendu ici je suis pas obligé de tout descendre et faire approche de la maison approche de la base générale je peux simplement... non normalement ici ah oui oui je pense que tu peux complètement faire ta centrale jusqu'ici rebalancer ça dans un câble électrique et puis au moins les câbles électriques c'est instantané on se pose pas de questions quoi euh... hop hop qu'est-ce qu'il me manque ? une voix assez de sulfurique on fournit suffisamment ça a l'air d'être cool ça a pas l'air d'en consommer trop en fait hein ça va ? non mais ça va faut que ça commence à bien... ah je vois que ça commence à bien bien consommer quoi oh la vache la file d'attente de... de recharge là sur le robot port de droite il y a des ronds de robots en attente j'avoue en même temps on sait tout déposer d'un coup ouais bah c'est ça ils vont se ranger après on va partir faire autre chose alors il y a une tourelle qui a pas d'électricité hop voilà allez ressortez les gars posez-moi un truc ici alors là ils ont besoin de détruire ça donc on va les arrêter pas la peine qu'ils campent là 100 ans toi pourquoi t'attends là ? cette tourelle là tu peux pas la poser ? bah pose la pas écoute je te dise ah oui parce qu'il y a pas la place effectivement toi t'as pas de courant toi t'as pas de courant non plus sinon ça a l'air pas mal toi je sais pas ce que tu fous mais faut arrêter un moment les conneries voilà détruisez moi cet arbre s'il vous plaît bon bah c'est pas trop mal voilà c'est sûr que c'est moins joli schématique calculé que quand c'est nous qui posons tout à la main il y a bientôt une attaque qui va se lancer là donc on va pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble on va voir notre production électrique se casser la gueule mais encore plus que ça ne l'est déjà bah j'ai le réacteur qui est là il faut que je le branche que j'extraie la chaleur que je le mets en échangeur à chaleur je sais que j'en avais construit à un moment mais où est-ce que je les ai foutus ? des changeurs de chaleur ? t'en avais fait ? ouais j'en avais fait pour savoir un peu ce que c'était avant en fait avant qu'on ait le allez la technologie du nucléaire on avait déjà la technologie pour les échangeurs à chaleur ouais tu t'es dit tiens je vais en faire un peu pour voir ouais pour voir un peu et puis après la recherche j'ai fait ah mais il faut des est-ce que j'ai pu dropper ça ? ouais puis alors autant quand c'est dans le réseau logistique est-ce qu'on peut le voir autant là ? ben ça fait partie des merdes de trucs j'ai encore dû déposer un coffre je les ai fait vraiment ouais t'as posé un coffre quelque part en un coin et puis il y a une durée une durée déterminée quoi alors c'est toujours les composants verts qui foutent la merde c'est impressionnant franchement je vais en virer de ceux-là ils nous servent à rien pas besoin d'autant voilà ça fera déjà un peu plus de enfin un peu plus de toute façon de parler mais pareil remarque je pourrais presque le réinjecter ici comme j'ai fait pour l'autre voilà c'est pas ça sert pas à grand chose bon les rouges ça va les verts les verts quoi on peut le virer ah ouais alors là putain par contre la production est complètement arrêtée pendant quand même plusieurs secondes quoi c'est la violence oh la vache c'est tellement la violence ok ici ah du coup ouf tant pis il faut des goulots d'étranglement pour le cuivre pas trop hein ça bosse à max mais pour le fil de cuivre ou pour les plaques ouais pour le fil de cuivre pardon excuse-moi pour le fil de cuivre la plaque de cuivre va falloir que je passe par là parce qu'il y a ah normalement ça va encore hop et il faut des plaques d'acier ça je vais les rechercher tant que je suis dans la base attends on va passer sur 10 minutes on en consomme 600 on en fabrique 600 ouais ça ça ne sert à rien mais ça bosse ça bosse ça bosse pas ça s'arrête juste avant ah la vitesse des robots c'est fait armure de puissance et on voit la différence au niveau de la vitesse qui permettrait d'agrandir l'inventaire ce que ça t'intéresserait pas convaincu je suis pas convaincu d'accord on va dire c'est pas dérangeant non plus sinon on essaie de continuer d'avancer l'artillerie les munitions et uranium je suis pas convaincu qu'on s'en serve des masses laisse-moi d'abord un petit peu de temps ouais voilà vitesse de tir des tourelles c'est pas très cher ça serait quand même pas inutile je pense plus 40% de vitesse de tir des tourelles laser dans le contexte ça me paraît pas mal allez on va prendre ça et on va s'arrêter là pour cet épisode par contre j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire nous donner des conseils si vous en avez comme d'hab et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut